Ce samedi 10 mai 2014, une conférence portant sur l'acte 3 de la décentralisation, enjeu handicapé-perspectif, a été organisée par le MES, Mouvement des étudiants et élèves socialistes à la cafétéria de l'UGB. Elle fut animée par Mme Aïssette Dalsal, députée maire de la commune de Podore. UGB News lui a tendu le micro au sorti de cette conférence pour revenir sur le thème abordé, mais aussi sur son actualité. Avant de répondre à la question, je voudrais que nous devons un grand merci au Mouvement des élèves étudiants socialistes, qui nous a valu l'occasion d'être ici cet après-midi et de débattre de cette question importante. Importante pas seulement pour les étudiants, mais importante pour l'ensemble des Sénégalais que nous sommes nous autres. Et dire que cet acte 3 de la décentralisation consacre une réforme fondamentale. Et justement parce que c'est une réforme et parce qu'elle est fondamentale, ma position est que nous devons encore mieux discuter de la réforme. Je ne dis pas que la réforme est prématurée, mais je pense que la mettre en application pourrait l'être, si on voit toutes les questions que les populations n'appréhendent pas encore, si on voit toutes les préoccupations que les populations nourrissent à travers cette réforme. Si cette réforme propose mieux que la réforme de 1996, oui, mais nous savons que aussi cette réforme vit des handicaps. Est-ce qu'aujourd'hui au Sénégal, nous sommes prêts, déterminés, aptes à avoir la communalisation générale, à avoir des communes partout, avec des maires compétents, conscients de ce qu'ils doivent faire et de comment ils doivent être à la disposition des populations ? C'est un débat. Est-ce qu'aujourd'hui, la départementalisation, nous sommes mûres pour l'affronter à la place des régions ? Je dis que c'est une décentralisation de proximité, de par son essence. Mais est-ce que nous y sommes prêts ? Avons-nous suffisamment de débats entre nous pour voir quel pourrait être le meilleur sort que nous pourrions donner à cette réforme ? Voilà les questions que nous nous sommes posées cet après-midi. Et je crois que ce sont des questions importantes parce qu'elles sont fondamentales. Encore continuer la discussion, moi, j'ai toujours prôné qu'on ne fait pas une réforme pour aller à des élections. On fait des élections quand c'est le moment de faire les élections et que la date est échue, on fait la réforme de ce que les murs et que les populations sont prêtes à l'appréhender et la porter. Je considère que le plus important dans cette réforme, c'est ce qui va se passer après les pôles territoriaux de développement, l'aménagement du territoire. Voilà les questions fondamentales auxquelles nous allons être confrontés très bientôt. Et sur ces questions-là, j'aimerais, à l'instar, ou pour ne pas faire ce qu'on a fait, que la discussion soit la plus large et la plus approfondie. Effectivement, c'est vous qui qualifiez cette alliance de contre-nature. Moi, je prends acte et j'observe que Podore est la seule localité où de façon formelle, pour ne pas dire institutionnelle, on a fait aller ensemble l'APR et le Parti démocratique sénégalais au détriment des premiers alliés du président de la République. Et c'est pour ça que je n'ai pas manqué de m'en offusquer. Mais vous savez, en politique, on n'y va pas avec de l'innocence. On n'y va pas non plus avec des principes sacro-sains, arrêtés et éternellement figés. Tout peut arriver en politique. Moi, je suis une femme engagée en politique. Je sais que le combat doit être moviatique. Pour le reste, c'est les Podorois qui sont les seuls arbitres. Ils jugeront le 29 juin et nous verrons quel est le choix que les populations de Podore vont valider. En tout cas, pour ma part, depuis cinq ans, j'ai été à leur disposition. Je continue de vouloir l'être. Je pense que mon bilan n'est pas mauvais. Sur le congrès, nous le préparons. Est-ce que je serai candidat ou pas ? La question est prématurée. Parce que vous savez que dans nos statuts, on ne peut être candidat que celui qui est investi par une coordination, quelle qu'elle puisse être. Les coordinations de Podore ne se sont pas encore réunies. J'attends cela. Je ne sais pas si on a commis une erreur ou si on est en train de répéter des choses mal pratiquées ailleurs. Vous savez, en France, comment ils appellent ces élections ? Ils les appellent le mille fait électoral. Un coup, on fait les élections municipales. Un coup, on fait les cantonales, c'est les conseils généraux. Un coup, on fait les régionales. Un coup, on fait les européennes. Un coup, on fait la présidentielle. On passe toute l'année à faire des élections. Et justement, ils ont voulu rationaliser tout cela. Ils ont aussi vu que les départements n'étaient pas si opérants que cela. Qu'il y avait des chevauchements de compétences entre les départements et les régions. Et c'est la raison pour laquelle, dans un souci de rationalisation des politiques publiques et des territoires, ils ont estimé qu'il fallait supprimer le département en tant que collectivité territoriale et même fusionner certaines régions pour avoir des entités viables. Je pense que là aussi, la leçon nous vient de là-bas. Cherchons, regardons et essayons de trouver possible et là-bas. 2 2 Sous-titrage FR ?